... Ce qui montre que je suis le rosier, je le prends encore un second. ... Bonsoir, merci d'être venu aussi nombreux. Je souscris tout à fait à ce que dit ma peine. Je m'en remercie. C'est un énorme étonnement de la technologie, de la technologie, de la technologie. Et... ... Mon ancien du pape François est de ce pape qui a été très bienvenu. Et c'est tel que nous voulions parler ce soir. ... En introduction, je voudrais surtout vous dire que, au fond, c'est pas ce qu'il faut la lire. C'est important de la lire. On peut la lire en seul, on peut la lire en groupe. Pourquoi c'est important de la lire ? C'est parce qu'elle écoute nous, elle écoute tous. ... 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 On pose un désir. Parfait de ce constat, on parle d'un défi à la vie. Et ce défi est l'exprime très bien de le paragraphe 13. D'ailleurs, c'est intitulé « Mon appel ». J'ai toujours le permis de vous dire cela. Le défi d'urgence de sauvegarder notre raison commune. Ce sont des avis de sauvegarder notre raison commune. Il inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable incroyable. La manière de répondre au défi pour le pape, c'est clairement d'unir toute la famille humaine. Donc, c'est une affaire qui doit concerner tout le monde. Et nous devons tous faire en sorte qu'elle puisse concerner tout le monde. Car nous savons que les choses peuvent changer. Nous savons qu'il est possible. Nous avons foi à un changement possible. C'est déjà ce qu'on crée. La GMP est un investissement. Le créateur ne nous aborde pas. Jamais le créateur ne nous aborde pas. Jamais le créateur ne nous aborde pas. Le créateur ne nous aborde pas. L'humanité possède encore une capacité. J'ai bien dit c'est quoi ? Je l'ai dit en avant. L'humanité possède encore une capacité de collaborer au lieu de notre raison commune. Tous les membres, il y a des discours écologistes qui sont plutôt catastrophistes. Ce n'est pas le cas d'un discours tout cas. Tous les membres, plutôt rien n'est perdu en ce que l'humanité possède la capacité de colonner pour construire notre maison. Alors ils continuent en disant, je vais vous saluer avec ton projet. Je vais vous remercier tous ceux qui ont le secteur et qui ont le travail pour assurer la seule carte de raison que vous partagez. Il y a une idée centrale et une tonalité là-dedans. Et qui représente une des centaines de la densité, qui représente la tonalité de tout le monde. La tonalité c'est une réalité d'espérance. Tout est possible à partir du moment où l'homme s'engage fortement, il est prêt à se mettre en place. Il y a une potentiellité qu'il faut pour cela. Parce que, c'est assez un scot pour le chrétien, parce que Dieu a créé le roi, c'est une tonalité. Et puis, l'idée du front, c'est que c'est une affaire qui concerne chacun, mais c'est une affaire qui ne peut s'envisager qu'ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, c'est le rapport suivant, au groupe Parc 14, qui est un rappel et qui n'indique que le livre. Parc 14. J'aimerais une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir pour l'année. Nous avons besoin d'une convention qui nous unisse tous. Parce que le défi environ dans le cadre du vivant, et ses racines humaines, nous concerne et nous touche tous. Le mouvement écologique mondial peut déjà partenu à nos chrétiens d'appréciation, et l'a fédéré de nombreuses associations citoyennes qui ont été à la presse de l'éducation. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes et l'environnement, et je trouve souvent, non seulement à cause de l'opposition des puissants, mais aussi, et ça se concerne, par nombre d'intérêts et par les autres. Et je reconnais que la question environnementale n'a pas branché beaucoup, je vous le sais, pendant pas mal d'années, je ne sais pas, je sais si c'est parfait, je l'ai porté quand même conscience, je ne demande pas d'être un bon effet politique, comme ça, c'est l'essentiel. Donc, on s'occurre vite, on est croyé, on est proche, les attitudes, qui obstruisent les chemins de solutions, même parmi les autres, ont de la négation du problème, jusqu'à l'indifférence, la négation par l'indifférence, parce qu'il y a l'indifférence qui finit le problème. Autre, c'est le problème, vous savez, les climatiques, ont de la négation du problème, ou la confiance ameuble dans les solutions techniques. Et bien, je peux me dire, il y a des climatiques, un mot de la séptique, comme un mot de la négation du problème, à l'indifférence, la résolution facile, ou la confiance ameule dans les solutions techniques. Il y a d'autres qui ont pensé, c'était pas des études que les Etats-Unis, par rapport à la conférence de l'Union Européenne, je ne sais pas si ce n'est pas, mais encore, c'est le phénomène de l'Union Européenne, je trouve, prendre en charge les problèmes du pays du pays. Les Etats-Unis, c'était pas un argent, c'est un de nos amendés, et bien, il y a une écrivain de la société. Il nous faut une nouvelle écrivain. Comme l'ont observé les Etats-Unis du Sud, les talents et l'implication de tous sont nécessaires pour préparer le domaine exposé par les impuls humains à l'encontre de la création de Dieu. Tous nous pouvons collaborer comme un instrument de Dieu pour un seul cadre de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives, ses capacités. C'est très important que chacun accueille, que je l'ai apporté dans ce combat, dans ce combat pour un monde meilleur que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Chacun selon sa culture. Il n'y a personne qui, depuis sa portée, servait sans raison. C'est important de dire ça dans une société multiculturelle, c'est important. Je pense que tout le monde sait que c'est sympa. Simplement, que c'est transguéronique. Il n'y a pas un défi qu'il faut réveiller. Il n'y a pas un défi qu'il faut réveiller. Il n'y a pas un défi qu'il faut réveiller. Il n'y a pas un défi qu'il faut réveiller. Il n'y a pas un défi qu'il faut réveiller. Il faut prendre le son dans ce déroulement qu'on va pouvoir construire. Le pape commence par développer cette idée, il se constate, par contre, il se constate sur ce qui se passe dans notre maison de l'eau. C'est le premier chapitre, il y a six chapitres, on est nécessairement. C'est ce qu'on constate sur ce qui se passe dans notre maison de l'eau. Et, par exemple, 19, il dit, après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et la capacité humaine, une partie de la société entre actuellement dans une phase de plus grande prise de conscience. Enfin, un enjeu essentiel pour réveiller le défi, c'est la prise de conscience. Le premier fruit de cet encyclique, c'est de permettre, c'est d'annoncer même la zone de l'eau, de prendre conscience du progrès et de permettre de prendre conscience du progrès. Alors, prise de conscience du progrès, la prise de conscience de la situation actuelle. L'autre, l'autre, le premier chapitre 3, et l'autre, les différents problèmes, si vous voulez, qui se posent aujourd'hui, par rapport à un autre nombre. Et, je ne vais pas, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je voudrais simplement, c'est une réalité du chapitre. Ce que vous trouverez ces chapitres, et l'analyse avec elle, ce que vous trouverez, c'est que ça, c'est qu'il est parfaitement terminé pour moi. Ce sont des analyses, ça va être excellent. Bon, il n'a pas écrit, non, c'est tout seul. Il y a des autres par-d'œuvre qui ont pris, mais je ne sais pas. Mais il n'empêche que ça manifeste que l'Église est tellement grande, qu'elle n'est pas étrangère à la réflexion ingénie de tous les scientifiques qui travaillent, ce qui est une écologie. Alors, je veux tout d'autres, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Pollution, les changements, qui ne font pas. On est en plein dedans, c'est la culture belle, le groupe à terre. La question de l'eau, qu'est-ce d'entrée ? Le même important, la peine de la vie, on y est. La dégradation de la qualité de vie, de la vie humaine, et la dégradation sociale. L'inégalité, toute l'inégalité. Ce sont des problèmes qui doivent être constatés. Et la conséquence de ce constat, qu'est-ce qu'il y a ? Un, que François interdient dans un mouvement où l'enjeu du partenaire est de trouver des méthodes pour contrecorder les instants de l'ordre mentaux, mais à travers un mouvement où l'enjeu véritable est de jouer un regard différent sur le temps. de l'inégalité. Mon tête est, aujourd'hui, avec, éclairé par une idée du progrès telle que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. l'inégalité. Ce programme n'est plus un regard pas un regard. Il s'agit de regarder, de jeter un regard différent sur notre monde. parmi, parmi, par le 111, d'avoir une pensée, d'une politique, d'une politique, d'une spiritualité, d'une spiritualité, puis constituer une résistance face à un monde qui, aux possibilités, sont orientées vers le profit et la croissance. Le constat, c'est que, tous les problèmes qui se posent aujourd'hui viennent d'une certaine manière que nous avons de regarder ce monde et cette manière que nous avons. Donc, la commande est la suivante, c'est que, pour nous, le monde qui nous en est bon, c'est de nous motiver pour notre profit, pour l'accroissement de notre richesse et de notre bien-être. Donc, dépend de beaucoup d'autres choses auxquelles nous allons revenir dans un instant. Donc, la première, la première grande question, c'est la question de ce que, nous avons, de ce que nous appelons le pro-méril. Et, par la ferme 6, on va, pose une question qui est une question très importante, je vous laisse par rapport. par rapport, parmi les composantes sociales du changement global, figurent les effets de certaines innovations technologiques sur le travail, l'exclusion sociale, l'inégalité dans la destinabilité et la consommation d'énergie et d'autres services, la fragmentation sociale, l'augmentation de la violence et l'inégalité de nouvelles formes de la nécessité sociale, la consommation croissante, je crois que chez les plus jeunes, la perte d'identité. Ce sont des signes parmi l'autres qui montrent que la croissance de ces deux énergies siècles n'a pas signifié tous ces aspects un vrai ori intégral ni une amélioration de la qualité de la vie. C'est gentiment. Ça veut dire que ça n'a pas signifié l'aujourd'hui et ça n'a pas signifié l'amélioration de la qualité de la vie. Certains de ces signes sont en même temps les symptômes d'une vraie dégradation sociale, d'une route plus silencieuse des liens d'intégration et de communauté et de communion sociale. Donc, ce qui est clairement c'est de offrir l'étape d'aujourd'hui du monde et lier la manière dont l'homme a pensé de croissance. à la manière dont l'homme a pensé sa relation aux biens qui sont à sa disposition. C'est donc dans ce cadre-là que s'inscrivent les défis à voler. Alors, les défis à voler, je vais travailler dans un grand défi qui est véné fondamental, celui de présider la responsabilité de l'homme face au monde qu'elle vit. qui font qui font ce que ne veulent pas c'est le presse et la responsabilité de l'homme, ses devoirs, sa place au sein de l'un Dieu, sa relation avec le presse mais dans la confusion des intentions professionnelles et la confusion des intentions. Notre responsabilité, c'est précisément de redéfinir, de nous redéfinir l'objet. La parole qu'elle a nous voulu donner par François est une parole qui se situe au regard d'une expertise écrite sur la situation du monde. C'est une parole qui est de l'ordre du sens, du sens que l'homme donne pour finir l'existence. Cette encyclique n'est pas simplement une encyclique sur l'environnement mais c'est une encyclique sur l'art. C'est une réflexion pardon, sur la vie de l'homme dans sa connaissance un ensemble de la création et tout ça dans la perspective du devenir du monde. Alors, c'est de ne pas c'est le chapitre de l'évangile de la création. C'est le chapitre de l'évangile de la création. Ils ont raison par qu'elle est de relever son défi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas travailler avec les autres, mais elle, c'est pas raison par qu'elle est, il le dit, disons qu'il y a toujours les trois qui sont les contraintes, enfin qui ne rejouent leur engagement, excusez-moi, c'est la foi. Le dit dans le paragraphe 64, je vous cite, je veux montrer comment mes conditions de la foi offrent aux chrétiens et aussi à d'autres croyants qui ont une grande condition pour la protection de la nature et de leurs frères et soeurs les plus fragiles. Par thèse, très souvent, quand on se parle des hommes, des frères et soeurs, ils insistent en particulier les plus fragiles. Ils savent que leurs devoirs à l'intérieur de la nature et leurs devoirs à l'écart de la nature et le créateur font partie intimente de leur foi. Donc, au nom de notre foi, nous créons, nous reconnaissons. Au fond, que la terre qui nous est tournée, c'est un bien pour l'humanité et pour notre monde. Donc, à partir de là, le paragraphe fait une réflexion sur nos sources, au fond, qu'elles sont d'autres fois. Qu'est-ce qu'elles nous disent à ce sujet-là ? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent à ce sujet-là ? Il y a un paragraphe, par exemple, écrit. C'est important. C'est le paragraphe 66. C'est le paragraphe 66. Là aussi, je me permets de le lire, c'est moi, c'est le lire le plus possible, c'est pas trop long, mais il y a des paragraphe que je vois absolument traverser. Parce qu'il est dit au paragraphe 66, les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent dans leur langage symbolique et narratif de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation avec Dieu, la relation avec le prochain, la relation avec la terre. Ce que nous enseignons jeunesse, c'est ce qu'est l'homme. Là où l'homme créé par Dieu, il est défini par ces trois relations fondamentales. Relation avec Dieu, le prochain, le plein père. Ce qu'on a de dire, les trois relations vitales auquel on a pu, non seulement à l'expérience, mais aussi à l'intérieur de nous, cette purée du péché. Les explications sont ce qu'est le péché. Le péché, c'est là pour toutes ces relations constitutives de l'être humain dans le projet de Dieu. L'harmonie entre les créateurs et l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en nous refusant de nous reconnaître comme des créateurs limités. Ce fait éventuait aussi la mission de se mettre à la terre, de la cultiver et de la garder. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue constituée. Je pense que ce paragraphe est extrêmement important. Et il nous enseigne quelque chose du fondamental, qui est le cœur de la pensée du Père François de Saint-José. Ce que nous enseignent nos sources, en particulier les récits de la création de la Genèse, c'est que tout est lié. Tout est lié. L'homme, la nature, les autres. Tout est lié. 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 Tous les mythes, ce qui nous est enseigné, à partir de cette triple relation constituive de l'homme, c'est que la crise écologique n'est jamais que l'expression d'une Munich et qu'est l'enc staff ? Une autre crise profondément éthique et spirituelle, c'est la seule crise de l'environnement, due à la manière dont l'homme l'a traité, et c'est la crise de l'homme lui-même, dans les relations avec la nature et avec ses rêves humains sont faussées. De sorte que, je sais, je parle de paragraphe 119, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'enfant sans assainir toutes les relations fondamentales à l'être humain. Quand ce la crise est enchaînée, quand même, on parle de nouvelles, et je me suis très bien, bravo, je suis ici, celui qui nous a dit, il s'agit, mais ce que nous rappelons quand même, c'est que c'est qu'il n'y a qu'une des choses, c'est que ce qui est en ce moment-là, c'est que, c'est que, il y a une des choses, ce qui est en ce moment-là, c'est que, c'est que, c'est qu'il n'y a pas de profiter, c'est que c'est que, c'est qu'il y a des équilibre, c'est que. dans ces universités. Et au fond, c'est cela un éclairage que donne la loi créative. Sans laquelle, tout discours sur l'écologie serait trop partiel. Et notre politique volontaire serait inhésitance. Oui, c'est-à-dire qu'il faut établir l'électricité quand on sort de la maison, c'est très bien, c'est des économies, non c'est pas. Mais le problème, c'est qu'il faut faire ça. Ça le résoudre. Alors là, le problème d'un écrit au sein, au sein du monde, c'est un éclairage. Alors, cette affirmation-là est basée abondamment dans le chapitre 3 de l'Ancien. Je veux simplement citer un paragraphe qui est le Parc de 76. Dans ce livre-là, constituer le système converteur, qui constitue, pardon, qui entre en communication les uns et les autres, je pouvons découvrir d'innombrables formes de relations et de participation. En disant ça, il est épris. Notre monde et notre être au monde, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture. Cela convient à penser à l'ensemble comme étant ouvert à la transcendance du Dieu, dans laquelle nous survivons. La foi nous permet d'interpréter le sens et la beauté mystérieuse de ce qu'il y a. La liberté humaine peut offrir son amour intelligent à une évolution positive, mais elle peut aussi être à l'origine de nouveaux maux, de nouvelles causes de souffrance et de vraies victimes. Cela donne lieu dans le pas seulement des dramatiques d'histoire humaine. Et à part le second dérit, on ne dévoie donc la libération de croissance, de salut et d'amour, ou bien dans le chemin de décadence et de destruction du Dieu. Voilà pourquoi l'action de l'Église ne tente pas seulement de ramener le devoir de prendre soin d'un individu, mais en même temps elle peut aussi et surtout protéger l'homme de sa propre destruction. Je ne regrette pas dire les choses précieuses, mais simples. Nous sommes invités à reconnaître, à identifier les engagements qui doivent changer de cette condition. C'est la condition de toujours. Dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 3, qui est le chapitre 3. Mais c'est important. Le Papi ne sert à rien de déclarer cinq ans de la crise écologique si nous n'en reconnaissons pas la racine humaine, parce que c'est notre cœur que l'homme peut se situer, la racine ou la crise. Et un des éléments essentiels de cette crise, c'est une mauvaise conception du progrès. J'avais déjà fait amusant, mais je voudrais un instant en dire là-dessus. Vous trouvez un beau développement de la grâce en sain d'un des premiers premiers. On attend nos accrocs d'accroissement de puissance et d'en soin proche. Un peu dégure de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force mutable et de pré-mutue des valeurs. Comme si c'est la réalité, le bien et la réalité surgissaient spontanément du pouvoir écologique et économique humain. Le fait que l'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire un bon usage de ce pouvoir, pour progresser de ce progrès, parce que l'homme moderne n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain, en responsabilité, en valeur et en conscience. Ce n'est pas la réalité. L'homme moderne n'a pas été accompagné d'un développement de l'être humain, en responsabilité, en valeur et en conscience. Ce qui veut dire que le travail au fer se situe là et se situe dans le passage à une nouvelle culture. Et c'est pour la culture et la définie au paragraphe 111. La culture, je veux dire, ce qui était au paragraphe 111, la culture psychologique devrait être regardifiée. Une pensée, une politique à programmer en tête, un style de vie, une spiritualité et constituerait une résistance à l'annoncé par un livre écrancratique. Je sais, ça le tient. Donc il y a un nouveau, il y a une nouvelle, une indienne, un nouveau regard. Il faut jeter ce que je veux dire. Une nouvelle éducation, une nouvelle spiritualité. Dans le seul, je veux dire, c'est ça, c'est proposé, une nouvelle piste espiritualité. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le paradigme démocratique, dans le livre écrancratique, dans le livre écrancré, qu'il soit quand même pour le s'ajuster à sa propre responsabilité. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. Alors que nos chrétiens, c'est un peu plus important. Cette nouvelle culture, cette nouvelle spiritualité, c'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. et ça c'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. C'est un peu plus important pour que l'homme ne s'est lié aux ordres de la pensée. C'est un peu plus important pour que l'homme ne se laisse pas rentrer dans le livre écrancratique. Merci. Ce n'est pas ce qui nous est tout d'abord, ce que nous avons, ce que nous avons en mode, ce qui nous a montré aujourd'hui. Non, ce n'est pas simplement le fruit, le fruit qui nous a montré. Je voulais jouer une forme de motivation. C'est une âme personnelle en transforme. Autre fois, elle n'en vient à l'expression de pensée d'automne. Et elle dit très clairement la pensée, la question écologique, dont je sens désagré que dans le dialogue avec l'humanité, et même au-delà de l'humanité avec le reste de la création, comme aussi le dialogue avec l'humanité. Et là, il y a des animaux, et là, on doit essayer de dialoguer avec l'humanité. Dans la mesure où nous sommes précisément plus près de l'humanité, et l'humanité a été élaborée par le théorie plus large, de scientifiques, de théologiens, de philosophes et d'autors spirituels, qui sont eux-mêmes, non pathologiques, eux-mêmes, non pathologiques. Mais cette réflexion est surtout élaborée en dialogue avec le prophète communautique, féliciteux, et humain, et plus largement avec le monde. C'est la seule fois qu'elle, au fond, ça ne sort pas, ça ne sort pas d'un secteur de théorie, ça sort d'une expérience concrète, c'est-à-dire que toutes ces questions, à l'ordre, se sont posées et ont été matières à l'inflexion. C'est-à-dire qu'on doit s'abonner à l'interpellation que nous fait l'accrédition environnement, comme un chemin par le peuple commun, par tous, chrétiens et non-chrétiens, dans un quelque sens partagé, car chacun, quelle que soit une histoire, quelle que soit sa forme, n'a qu'une part à l'affaire. D'ailleurs, on va te proposer, à la fin de mon psychique, deux prières pour la création. C'est-à-dire qu'il y a une loi, je veux dire, qui est le plus largement pour tous ceux qui peuvent s'adresser à Dieu d'une façon. C'est bien pour dire très clairement que c'est un chemin qu'on a fait partout, c'est la fameuse rire de notre terre, d'une épreuve. C'est-à-dire qu'il y a de la fin, je calme. L'autre point, toujours pour calmer cette réflexion, que je voudrais souligner également, c'est que, on a dit, on a dit autre chose, par François et Saint-Marc. On a dit que c'était révolutionnaire. Certains m'ont dit avec beaucoup de bonheur et de satisfaction, d'autres m'ont dit, avec beaucoup de médecins. C'est bon. Moi, je me dis que ce n'est pas un révolutionnaire, qui est tout le monde en France, qui est dans le monde, qui est perturbé. Donc, pourquoi c'est une révolutionnaire ? Parce que tout ce qu'il a, il a, dans tout ce qu'il a, il se situe dans la tradition de l'Église, dans la ligne de la tradition de l'Église. C'est ce propos, il a dit, qui charge un trait de l'Église, au message, à l'autorité sociale de l'Église, qui a changé quelque chose. Ça n'est pas pour ça que j'ai changé quelque chose. Vous allez dire que, il y a une autorité sociale de l'Église, vous savez, je crois, vous avez dit, c'est pour l'actualité qui, le trait social, qui nous traite de toutes les questions sociétés. La manière dont l'homme, croyant, doit se situer dans les questions sociétés. Bien, l'écologie est une nouvelle question de société. Donc, il n'aurait pas à acheter du charme, la l'autorité sociale de l'Église, mais elle faisait beaucoup de choses. Et il dit, lui, le trait de l'Église, précisément, il dit, j'augmente la l'autorité sociale. Le premier sujet, ce que je propose, ce n'est pas la révolution, c'est continuer à alimenter la doctrine de l'Église qui propose sur la tradition de l'Église du siècle, la doctrine de l'État précédent, depuis le premier pape qui a élaboré le 7 octobre, ça a débuté, il est très bien. En fait, il s'entend, il s'est dit, il s'est dit, il s'appelait, avec un, le dernier pape, il s'appelait, il s'appelait, il s'appelait sur les sources, donc, il s'appelait sur le père de l'Église, il s'appelait, là-bas, voici sur le Helligall François-Bassio-Bassigne. Ce qu'on peut dire, c'est ça que j'allais souligner, c'est que pendant ces temps進icent, tous les principes de base de l'enseignement social et de la B présents, tous, et servent uniquement à ce qu'elle va nous suivre, aux appels clients de ces enseignes-là. Je les ai humains, ce n'est pas ça, c'est-à-dire qu'ils sont familiers, de toute façon, c'est la dignité de l'homme, de la personne, c'est la solidarité, c'est la solidarité, c'est la solidarité, c'est le rôle des hommes et des femmes, c'est et bien connu. Et comme je l'ai déjà dit, je reviens à ce moment-là, c'est pour le partensoir, donc, que le fondement, c'est une manière de concevoir l'homme. Et dans cet homme, elle qui est, elle nous a l'adresse de Dieu, et elle est tout, tout tient ensemble. Le lien qui vient de la créature, et le lien qui vient de la créature aux autres, et qui vient de la vie. Tout ça, tout ça, c'est une partie de la définition de l'homme, de l'essence. Et justement, il y a une autre ennistante de ce qui se passe dans le monde, le dialogue aux émotions, de ces unités. Et c'est le constat, qu'il y a une pensée très éclatée, qu'il y a une éthique, qu'il y a une compagnie de cette vie, il n'y a pas une vision éthique d'un sens, mais il n'y a pas un comportement de l'homme, il y a toujours une partie de sa vie. Il y a une éthique pour la famille, il y a une éthique pour la nature, il y a une éthique sociale, il y a une éthique politique, et l'unité de tous ces chapitres d'habitants ne sont plus qu'ils n'étaient pas comme un d'essence de l'homme. Ce qu'il pense à toi aussi, c'est le divorce de l'homme inscrit à l'homme. Ce qu'il pense à toi aussi, c'est la perte du sang de la fraternité au profil de la repression sociale et de l'héthique. Et lorsqu'il peut réaffirmer le humain du lit, il crée du créateur et le créateur de son communauté d'amour. Alors, vous trouvez, pour arriver à le mieux avec les créateurs, c'est aussi retrouver le humain qui est toujours, vous pouvez vous faire l'humain et les deux, les deux ne vont vous plaire. Vous avez, j'ai dit non, on parle de c'est un gentil, mais on ne vous plaît pas, mais on ne vous plaît pas, mais on ne vous plaît pas, mais on ne vous plaît pas. Et en particulier, on vous fait de la peau ou de l'homme. Je pense à ce qu'on s'est beaucoup souvent sur cette expression, tout élevé, tout élevé, le respect de la nature, le respect de l'homme, c'est cela qui a fait l'écologie industrielle. Et là, il a fait un grand temps en avant, je ne sais pas si on rappelait que je me suis dit, je parlais beaucoup de l'écologie humaine, ce qu'il disait, c'était, le respect de la nature, vous parlez, le pape, le pasteur, le pasteur, le pasteur de François, le pasteur de François, le pasteur de François, c'est-à-dire non pas, quand on parle de respect de la nature, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de respect de la nature, si on ne parle pas de respect de l'homme, on ne peut pas traiter l'homme, bien traiter la nature, c'est ce qu'il n'est pas fait. que je cite, par l'Obsclote 15, tout est lié, et la protection authentique de notre propre pays, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Vous m'avez dit, c'est-à-dire qu'on va être respecté, également et en même temps. Je cite un autre, le Dr François, comme un autre mot de départ, dans la réalité humaine, la valeur de la peau, le nom de l'homme humain, du personnalité dans une situation de handicap, pour prendre ça dans quelques exemples, on n'écoute pas difficilement les critiques de la nature elle-même. Ça c'est une critique, très directe, très rapide, mais elle est en forme d'écologie, qui se trouve une autre, ou plutôt la nature, avec la base de la nature, mais je n'ai pas un nouveau plan de faire ça. Elle a visé, la visée dit tout ça, elle a visé tout ça, c'est que l'on soit mieux situé, la cœur, comment ça, mieux situé, la fée, ce qu'on va parler, la destination commune, et bien, la visée, c'est que, tout homme soit pareillement bénéficiaire des biens, ils sont à la disposition, parce que, parce que le projet créateur de Dieu, ça a été que, chaque homme puisse également avoir accès au bien de la création. et c'est ça comme conséquence, et nous, c'est important de savoir pourquoi, ça nous indique le sens de la limite que le monde prend. la préservation des biens qui sont à notre disposition, c'est une idée très importante, c'est-à-dire, au fond, et bien qu'ils soient à notre disposition, ils ne sont pas à notre seule disposition, ils sont à la disposition de tous. et bien qu'ils sont à notre disposition, et bien qu'ils sont à notre disposition, et du coup, ça a plusieurs conséquences, nous n'avons pas le droit de les gaspiller, tout à fait, la manière de gaspiller les richesses, c'est une manière de l'archiver, c'est un des taux, on peut dire, qu'il faut voir aussi, l'autre côté de cette désapparition, et je crois que l'Église était par contre en somme, de la maison très claire, parce que c'est la propriété privée, de nos intérêts, je pense que c'est le capital. Le par contre en somme, notre disposition, grâce à l'activité économique, mais l'actualité économique, l'enrichissement personnel, ne se signifie que s'il est destiné, que c'est orienté par le bien de ceux qui n'ont pas l'intérêt. C'est-à-dire que c'est-à-dire que l'Église, c'est-à-dire que l'Église, c'est-à-dire que l'Église, c'est-à-dire que l'Église, c'est-à-dire que l'Église est privée, et que l'Église est privée, la propriété privée, ne se justifie que si l'Église est destinée à faire une bonne conscience. Alors c'est juste le contraire que se passe, ce moment-là. Je pense que nous, nous sommes, nous sommes assez quartiers, des dînes, sans tout le monde, protection, avec les garçons de l'entrée, pour la vision de l'Église, qui était en gros de ceux qui l'habitent. C'est-à-dire que les gens se défendent, soit-à-dire que l'Église, mais c'est l'image proposée de ce que l'Église ne parle pas, de ce que l'Église, parce que je le disais, c'était la tradition de l'Église, et c'est la cause, c'est le social, mais c'est ça. Ce n'est rien d'autre. Il y a un devoir de justice qui incondre à chacun selon sa situation. Les pays riches, il y a un devoir de solidarité avec les pays. et le droit de solidarité, il y a un devoir de solidarité, mais aussi la manière dont nous vivons l'appel d'un préparement dont ça n'appelait à l'abat. Donc ça n'appelait un dit moyen intériorique, plus fouillable. Et ça n'appelle le moyen intériorité à une forme de décroissance pour l'église. Ce n'est pas l'idéoriser de la décroissance. Ça veut dire, il faut me dire, c'est tout le point de vue. Ça veut dire, ce n'est pas un appel à frérer nos écoles biologiques, mais ça l'appelle à les autorités pour qui nous apporte à tous la nourriture et les conditions de vie, à ses travails, à l'éducation, sur la santé de l'éducation. Chacun a été responsable, le plus bon, le plus, ceux qui ont des moyens, on s'en est responsable en faisant bénéficier les autres, les politiques, on s'en est responsable, les dire aux autorités, on s'en est responsable, les intervenir à l'entrée, le long de son travail, le partage de mon travail, je ne te parle pas de ce soir, mais je ne sais pas si c'est remarquable, le travail, le travail, les autorités, les personnes, le monde a le deux, pour le pouvoir, le travail, pour tous. Pour réfléchir à la responsabilité, je suis un suspect, de la société, de la famille, et de chacun d'entre eux. Pour le conférence à les chers de l'entre eux, c'est la responsabilité. Et, Et c'était d'améliorer le central et l'agence de l'économie. Et pendant les groupes, on fait une version, il dit que c'est une version radicale du cœur et de l'esprit qui mordent des faits faits dans l'organisation de notre société. Par exemple, en 157, il dit « Mais si je dois gagner des considérations écologiques superficielles dans la société actuelle, dans la culture actuelle, il ne faut pas s'en prendre aménager les choses pour que ça se passe mieux. » Il y a à changer complètement notre manière de vivre, notre manière d'être au laçue avec la nature et avec les autres hommes. Il faut complètement changer notre vision du progrès. Ce qui veut dire redéfinir fondamentalement la manière dont nous vivons, nous deviens avec la terre, qui est bien, qui est à nos dispositions, avec les autres hommes. Et dès lors des paragraphes, d'ailleurs, de l'ancien livre, quand il parle de François-François, et tout cela, il y a une autre chose. Si vous l'avez vu, on est dit « Fondé par la terre, nous sommes des émobules, comme le seul avec lequel nous partageons de l'existence et l'aujourd'hui en pleine qui nous accueille. » Nous sommes de ces terres de transformation à l'opérer pour faire face à des ordres environnementaux qui sont pas seulement de l'ombre de l'aménagement. C'est de l'ombre du passage, du passage d'un vrai vie familial. Il dit « Ces soeurs crient en raison des dégâts que les cousins, par l'utilisation des responsables et l'adulte, bien le plus dur et le plus honnête, sans crier avec son dégo, interpelle leur conscience à reconnaître les péchés contre la création et à changer notre autre. » C'est donc la position de conscience radicale que nous avons appelée, et celle-ci de le monde, cette position de conscience radicale, nous avons besoin d'une vraie continuellement de manière radicale. La protection de ce qui fait une attitude renouvelée par le peuple, puisqu'il fait partie d'une écologie intégrale, c'est-à-dire une préoccupation nouvelle de la nature, de la justice envers les pauvres, un engagement essentiel de la société et une vraie harmonie à l'intérieur de nous. Donc, chacun a sa part de responsabilité au domaine. Alors, le point fasciste, c'est la responsabilité politique et c'est conforme à l'enseignement social de l'Église de dire que la politique est particulièrement responsable. Donc, il faut que ces appels, à ceux qui vont se retrouver dans l'État, on en a parlé très clairement, mais il dit aussi qu'il n'y a pas de société juste, il n'y a pas d'abord des hommes justes. Donc, il faut que les croyants soient cohérents avec leur propre foi et qu'ils ne le contredisent pas par nos actions, par nos deux seuls. Alors, non, c'est qu'il ne faut pas, parce qu'on voit que tout ce qu'il faut faire, il faut vivre plus en cohérence avec la dimension écologique de la foi qui a été. Mais ce que c'est à quoi l'État nous invite, c'est à analyser chacun de notre comportement, croyant à l'avenir de l'impact qu'il a sur l'entraînement social et naturel. Et ces efforts-là, que nous n'avons pas rien à faire, nous n'avons pas croit qu'ils sont sans conséquence. La question est une politique école, mais ils ne savent rien. On regarde le temps de l'entraînement. Comme je le dis, nous n'avons pas le droit de penser que cette effort ne va changer le monde. Au contraire, aucun de ces efforts n'est inutile pour mettre un peu plus de raison dans le monde et d'espérance au contraire. Et cet effort est utile pour nous-mêmes aussi, puisqu'il nous redonne le sentiment de notre propre dignité. Il nous appelle à l'entraînement de profondeur et nous permettra une expérience du fait qu'il vaut la peine à faire son nom par la force de son nom. Au fond, ça n'est pas la question de fou, c'est la question de fou, c'est pourquoi nous passons ensemble. Qu'est-ce que nous faisons de l'entraînement de l'entraînement ? Et je termine, je ne veux pas reconnaître clairement que la situation n'est plus urgente, mais, comme je le disais, comme ça, la fin de l'entraînement. Et rester avec une espérance, la différence du catastrophisme du saint, pour moi, et pour nous, c'est que lui, c'est avec une espérance, je sais que je ne parle pas, fondée sur la féminité de Dieu. Je ne veux pas dire que c'est un constat. Au cœur du second, il est le Seigneur de la vie qui nous aide. Quand compte-il d'être présent, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il est désigné. Il faut unir dans cette terre et son amour nous porte à trouver des gauches. qui nous dénisseraient. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements